Alors actuellement je suis responsable d'une équipe qui s'occupe du recrutement des personnes qui souhaitent rejoindre l'armée de l'air pour la région de Lyon et ses environs donc le Rhône, l'Ilserre et la Loire. Alors pour exercer ce métier en fait je suis officier sous contrat de l'armée de l'air et de l'espace. L'officier sous contrat on est recruté à partir d'un bac plus 3 bac plus 5 dans le domaine qui nous correspond donc moi par exemple j'ai un master en RH et donc je suis officier RH dans l'institution de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai travaillé dans la reconversion dans la RH et aujourd'hui dans le recrutement donc je suis totalement dans mon métier lié à mes études. Alors moi ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce statut et à travailler avec l'armée de l'air et l'espace c'est d'abord les valeurs de l'institution militaire les choses que ça peut nous apprendre sur soi, le dépassement et puis le fait de travailler dans un métier qui est le mien mais dans un environnement qui est porteur d'expertise qui va me permettre de progresser vite. L'officier sous contrat dans l'armée de l'air et de l'espace apprend très vite à commander, à diriger des unités, à accompagner des gens et donc c'est vraiment cette capacité que l'on a à pouvoir faire confiance à des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience pour les guider, les former et avancer donc c'est moi en tout cas une possibilité qui m'a permis au bout de quatre ans d'armée donc j'avais 28 ans à diriger mes premières équipes. Alors oui et non, je pense qu'on a tous une vision un peu particulière du ministère des armées et d'être militaire, c'est vrai que le mot pouvait faire peur, moi j'ai été rassurée par un conseiller en recrutement comme moi qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement, alors c'est vrai on est officier, on appartient au milieu des armes donc j'avais une petite crainte, en ça j'ai été rassurée et j'ai vu qu'au final on évoluait certes dans un milieu particulier mais avec un beau métier et par contre oui ça correspond totalement à mes attentes, je voulais vraiment exercer ce métier dans un environnement qui avait des valeurs profondes avec découvrir des personnes différentes donc oui ça correspond totalement à mes attentes. Alors l'armée de l'air et de l'espace recrutent du brevet des collèges jusqu'au bac plus 5 sur des métiers de militaires du rang, de sous-officiers ou d'officiers en fonction du niveau scolaire initial, on postule en lien avec notre métier lié à nos formations donc là le droit par exemple sur les domaines administratifs, financiers ou juridiques ou on peut postuler aussi à des postes qui seront totalement formés par l'armée de l'air et de l'espace donc le bac permet d'accéder à un sous-officier et le bac plus 3, bac plus 5 à un officier sous contrat donc l'officier sous contrat ça peut être du coup dans le domaine juridique de manière très logique ou alors dans des métiers plus généralistes qui sont formés par l'armée de l'air et dans ce cas là une licence n'importe laquelle suffit exemple contrôleur aérien, tout ce qui est renseignement, tout ce qui est commando, ce sont des métiers que l'on forme totalement et pour devenir officier dans ces métiers là il suffit d'avoir une licence. Alors oui le ministère des armées pas forcément au centre de recrutement mais le ministère des armées dans ses bases aériennes, dans ses groupements de soutien, prend des stagiaires pour à tout niveau d'ailleurs mais aussi au niveau licence et master c'est tout à fait possible, il suffit d'aller sur le site du ministère des armées et chercher les stages disponibles. Alors pour leur vie professionnelle je pense qu'il est toujours plus agréable de faire des études quand on sait où on va, ça c'est le conseil plutôt d'une RH et d'un orienteur, les études sont certes toujours très intéressantes mais c'est d'autant plus parlant, d'autant plus convaincant et on y met beaucoup plus d'énergie quand on sait pour quel métier. Donc mon premier conseil ça serait d'aller se renseigner, d'être ouvert, d'être curieux, d'aller regarder les métiers qui vont pouvoir vous intéresser et dans quelles conditions vous allez pouvoir les faire. Le métier du droit, puisque c'est sur ça qu'on porte vos questions, c'est un métier extrêmement varié, dans les armées il y a les commissaires des armées, il y a des gens qui travaillent aussi dans le droit administratif, le droit contentieux, le droit RH, donc c'est des métiers extrêmement variés qu'on peut faire dans un environnement différent. Donc mon plus gros conseil ça serait de rester curieux et de ne vous fermer aucune porte puisque ce sont des métiers qui peuvent être extrêmement riches.